Générique ... Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Le gouvernement burundais continue d'accuser ses opposants qui ont voulu renverser les institutions en 2015 d'avoir d'autres visées. Contraire au troisième mandat de Pierre Nounziza, Philippe Nzomonariva, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, donne les exemples qui soutiennent son argument. Il s'agit du cas de la formation militaire des jeunes à Kiliwa-Ondes, à l'est de la RDC, un dossier qui a coûté un emprisonnement de quelques mois à Pierre Claverne Bonima, président de la PRODH. Selon Nzomonariva, c'était bien des rebelles qui ont attaqué le pays à partir de l'ouest du pays, dans la province de Chibitoke. Je vous propose de le suivre. Le gouvernement du Burundais voudrait rappeler à l'opinion que la question du mandat de son Excellence le Président Pierre Nounziza n'a jamais été du tout le vrai mobilier du Pouchmang du 13 mai 2015. C'était un prétexte. En effet, si on essaie de rafraîchir la mémoire, il est clair que ces ennemis de la démocratie n'ont jamais abandonné le plan diabolique après les élections de 2005. Depuis cette année de 2005 jusqu'à aujourd'hui, les ennemis de la démocratie ont toujours concocté des plans basés sur les rumeurs, les mensonges, la diabolisation et la manipulation diverses de l'opinion pour ternir l'image du gouvernement dans l'objectif de le renverser. À titre illustratif, l'opinion se rappelle les histoires de Kiliba Ondes, localité située à l'est de la République démocratique du Congo, quand le gouvernement était accusé du matin au soir qu'il était en train d'y entraîner des jeunes monnaies d'accouler au maniement des armes, alors que ce sont ces mêmes groupes qui, avec certains étrangers, y formaient des groupes de combattants qui ont par la suite attaqué le Burundi au mois de décembre 2014 à Mourgui et à Burkina Niana en province de Chibitok, juste avant les élections prévues au mois de mai 2015 et qu'il fallait absolument empêcher selon les aveux des assaillants capitulés. Le parti Uprona n'a pas reconnu par le pouvoir de Bojumbura ni les propos avancés par le gouvernement via son porte-parole. Plutôt, c'est Pierre Nounzeza qui a été le premier à opérer un coup d'État constitutionnel en voulant se maintenir au pouvoir. L'analyse d'Emmanuel Nguyen-Gouloutse, ancien sénateur et porte-parole du parti Uprona, Ceux qui étaient contre ce troisième mandat n'ont fait que descendre dans les rues pour manifester pacifiquement. Je vous propose de le suivre. Lorsque l'opposition, la société civile et tout le monde qui était opposé au troisième mandat sont descendus dans la rue pour manifester pacifiquement, c'était contre la violation de l'accord d'Arusha et la constitution. Ce qui est allémane, l'accord d'Arusha qu'on a eu très difficilement après une longue période de guerre civile et qui a pu mettre fin à la guerre, qui a rétabli la cohabitation pacifique des communautés boronaises et qui a établi un système de gouvernement qui puisse garantir la paix et la sécurité à tout le monde. Cet accord-là, il n'était pas question de le violer. C'est pourquoi on est descendu dans la rue en jouissant des droits et libertés qui nous sont garantis. Et par la constitution, et par cet accord, manifester pacifiquement, c'est une liberté fondamentale qu'on ne peut pas refuser. Mais comment est-ce que le gouvernement a répondu ? Il a commencé à tirer sur des manifestants pacifiques qu'il a tués pour un certain nombre. Dès le premier jour, il a tué un jeune de 15 ans, que vous connaissez, j'ai un épaule Komeza Maol. Son nom en disait même long, Komeza Maol. Et alors, finalement, ce n'était que ça. Il n'y avait pas de coup d'état derrière, puisque c'est lui en fait qui a opéré un coup d'état constitutionnel. C'est le président Komeza et son parti politique. Ceux qui ont violé l'accord d'Arush, ils ont voulu briguer un troisième mandat inconstitutionnel. Finalement, c'est qui qui a fait le coup d'état ? Alors, nous, nous sommes descendus dans la rue pour manifester pacifiquement contre le troisième mandat. Honorable Emmanuel Njengounoutse ajoute que le CNED et FDD a toujours été contre les accords d'Arusha. Selon lui, fondait une milice des jeunes de son parti, Imbone la Courée. Parallèle aux autres forces reconnues par la constitution, à part la violer, c'est considérable à une autre trahison. Suivez-le encore une fois. Depuis longtemps, il était contre le CNED, il était contre l'accord d'Arusha, qu'il a essayé de contourner, n'est-ce pas ? Si vous regardez les forces de défense et de sécurité, en réalité, à part qu'il a oblutéré l'accord en ce qui concerne la composition et le fonctionnement de ces forces, il a créé une milice parallèle. Et d'après la constitution, c'est interdit. On ne peut pas créer une autre force de défense. Autre que trois forces indiquées dans la constitution, dans l'accord d'Arusha, c'est-à-dire la force de défense nationale, donc l'armée, la FDN, la force... Oui, et puis la PNB, la police nationale du Burundi, et le SNR, le service de renseignement. Si vous créez un autre corps qui est interdit par la constitution, par l'accord d'Arusha, quand vous êtes chef de l'État, vous faites de la haute trahison. Vous lui faites des coups, beaucoup de coups. À la fois le mandat, à la fois une milice qui vient, qui contrecarre les forces de défense nationale et la PNB, etc. Finalement, ce qui a fait le coup d'État, c'est le sein de la FDN incarnée par le président Moulinziza. Dans le but d'améliorer l'approvisionnement du carburant dans la ville de Bujumbura et le transport en commun, le ministère de l'Énergie a pris certaines mesures en ce qui concerne la distribution de ses produits pétroliers. Ces mesures nous ont lues par le porte-parole du ministre de l'Énergie, Leonidas Sindaygaïa. Je vous propose de le suivre. Les stations-services Engen-Kinama et Interpetrol-Moussaga vont désormais servir exclusivement les véhicules de type camion ou assimilé. La quantité à pourvoir sera de 500 litres par camion remorque, 300 litres par camion de type Fuso ou camion Ben, et 200 litres par camion de type Dina et cela, bien sûr, par semaine. Deux, les stations-services Engen-Moutanga-Nord, Interpetrol-Asiatique, Interpetrol-Cagnosha vont servir les bus et minibus. Tout bus ou minibus de transport dans le permetteur urbain de la municipalité de Bujumbura sera servi d'une quantité de 30 litres d'eau carburant par jour. Les bus et minibus seront dans l'intérieur du pays, bénéficieront d'une quantité d'eau calentite par jour. Trois, la station-services Interpetrol-Musée-Vivant va exclusivement servir les motos et tricycles, communément appelés tukutuku. Les autres véhicules vont s'approvisionner dans les stations-services non reprises ci-dessus. La quantité qui sera servie à un tricycle, donc tukutuku, et à une moto sera exclusivement de 10 litres et de 5 litres par jour. La mesure de distribution des produits pétroliers, prise en date du 3 mai 2017, autorisant les stations-services à n'ouvrir que de 7h à 18h, passe désormais de 6h à 19h. Suite à cette situation de pénurie de carburant qui devient de plus en plus intenable dans tout le pays, Gabriel Oufsili, président de l'Holucom, indique qu'aucune solution n'est envisagée, car les autorités ne sont pas préoccupées que par l'amendement de la Constitution qui vise la levée du mandat du président de Pierre Nounziza. On écoute Gabriel Oufsili. C'est pour cette raison que nous demandons que les vraies questions qui intéressent les citoyens soient traitées, surtout les questions politiques. Il faut que vraiment les questions qui préoccupent la population, notamment ces questions d'approvisionnement de carburant, soient traitées définitivement. Mais aussi, il y a d'autres questions. Imaginez un pays qui n'a pas de carburant, un pays qui n'a pas d'électricité, un pays qui n'a pas de sucre, un pays qui n'a pas vraiment de produits de première nécessité, des produits vivriers. Vous comprenez que ce pays, vraiment, c'est un pays pratiquement invivable. Mais apparemment, comme ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas ces préoccupations, voilà, ils ne s'en soucient pas, les préoccupations, c'est l'amendement de la Constitution pour régner éternellement. Voilà pourquoi, en fait, nous nous demandons à ce que c'est vrai que ce soit vraiment considéré comme de vraies préoccupations de la population. Parce que demain, la population pourra les vomir. Sinon, nous voyons que si ça continue comme ça, en tout cas, vraiment rien ne gire de bon. C'est Paris, c'est que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.